La parole est à monsieur Jacques Craballe. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Economie. Hier, vous nous avez annoncé vouloir supprimer les retraites chapeau. Vous avez raison. 350 000 euros pour Didier Lombard, 740 000 euros pour Henri Proglio, 830 000 euros pour Gérard Mestralet. Ces exemples des montants annuels des retraites surcomplémentaires atteignent des sommets déraisonnables. Ils ne reposent sur aucune rationalité économique et sociale, alors que le montant moyen des retraites est lui d'environ 1250 euros par mois, ce qui veut dire qu'il y a encore des pensions nettement inférieures. Les députés du groupe de ZerDP ont toujours été attentifs aux petites retraites. Nous portons le combat d'une retraite décembre pour tous, tout comme nous sommes aux côtés des entrepreneurs qui se battent pour préserver l'emploi. A l'heure où les difficultés s'accumulent pour des millions de nos concitoyens, les retraites chapeau sont autant de provocations. C'est moralement et socialement inacceptable. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas le premier, et je crains que vous ne soyez pas le dernier, à vous engager dans cette voie. Bien évidemment, il faut cultiver l'éthique, et vous avez raison, des dirigeants. Mais les multiples exemples récents nous le prouvent. L'autorégulation ne suffit pas. Il faut un encadrement strict. Monsieur le ministre, vous avez annoncé la création d'une mission de l'Inspection Générale des Finances. C'est bien. Mais pourquoi ne pas l'ouvrir à l'Inspection Générale des Affaires Sociales, avec des représentants, des députés de chacun des groupes parlementaires ? Pouvez-vous nous donner quelques explications sur votre feuille de route, de votre méthode et des délais ? Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, écrivait dans la fable « Le berger et le roi ». Il avait du bon sens. Le reste vient ensuite. Monsieur le ministre, vous avez fait preuve de bon sens. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la suite. Merci. Merci. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, monsieur le Président. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Craballe, vous avez raison. Les chiffres qui sont souvent articulés et les réalités que vous rappelez sont aujourd'hui incompréhensibles pour les Françaises et les Français qui touchent des petites retraites. En même temps, nous devons ici nous dire la vérité. Traiter le problème des retraites chapeau n'apportera rien aux petits retraités français. Mais c'est néanmoins une nécessité politique et morale. Sur la méthode, puisque c'est la première question que vous me posez, bien évidemment, la mission de l'Inspection générale des finances associera l'Inspection générale des affaires sociales et ces deux corps d'inspection travailleront ensemble. Ils auditionneront tous les députés qui veulent s'associer à leur travail et leur apporter des idées. Surtout, je veux que ces propositions puissent déboucher rapidement sur des mesures et que par voie d'amendement, nous puissions les intégrer dans le projet de loi pour l'activité et la croissance que je porterai en début d'année prochaine. Et donc que nous ayons des mesures concrètes parce que ça n'est pas des symboles que nous cherchons ici à traiter. Ce sont bien des mesures concrètes et pratiques que nous voulons aborder. Sur le fond maintenant, monsieur le député. Beaucoup de choses, en effet, ont déjà été décidées, ont été dites sur ce qu'on appelle les retraites chapeau. Je voudrais ici rappeler le distinguo que je faisais hier. Il y a plus d'un million de Français qui ont des retraites supplémentaires. Les retraites supplémentaires, ce sont simplement des retraites pour lesquelles vous contribuez au-delà du normal. Ces retraites-là, ce sont pour la plupart de ces Français des petites retraites. Il ne s'agit pas de les pénaliser davantage. Et lorsque nous avons jusqu'ici parlé des retraites chapeau, le traitement que nous leur avons apporté, c'est fiscaliser davantage les gros comme les petits. La mesure que nous devons prendre, c'est pour les mandataires sociaux et les grands cadres dirigeants d'entreprises qui, sans contribuer, demandent à l'entreprise d'abonder des montants importants et d'avoir à vie des retraites chapeau. En quelque sorte, le message que nous voulons envoyer, la mesure que nous devons prendre, c'est qu'il faut dans notre pays récompenser le risque, mais partout où il existe, partout où elle existe, il faut traquer la rente. Merci, monsieur le ministre.